La CCI, le MEDEF et la CPME de Gironde lancent une plateforme pour recueillir les attentes des chefs d'entreprise et des commerçants en vue des municipales. Et on va en parler ce soir avec notre invitée Diane Duvert. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Alors pourquoi avoir eu l'idée de lancer cette plateforme ? Alors je rappelle que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde est un ensemble de chefs d'entreprise bénévoles. Donc c'est une réflexion commune afin de porter la voix des chefs d'entreprise à l'occasion des élections municipales, afin qu'ils puissent exprimer leurs besoins et leurs attentes sur les territoires, que ce soit sur Bordeaux, mais également sur toutes les communes de la Gironde. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas assez entendus ? Vous avez l'impression que les commerçants, les chefs d'entreprise, c'est une population dont on ne parle pas assez pendant cette campagne ? Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs en général, sont des personnes qui souvent ont des horaires compliqués, travaillent beaucoup, sont très impliqués dans leur structure et du cadre de vie de leurs employés et de ce qui constitue leur fonds de commerce. Ils se concentrent beaucoup sur leur activité, n'ont pas forcément le temps d'exprimer leurs attentes. Et je pense qu'à travers cette plateforme, ils vont pouvoir le faire. Cette consultation, elle s'articule autour de cinq thématiques. Alors, quelles sont-elles déjà et comment est-ce que vous les avez définies, ces thématiques ? Alors, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, on travaille toute l'année autour des entrepreneurs pour les accompagner dans différents domaines. Et on recueille justement à travers les rencontres que l'on a avec eux, leurs attentes. On a regroupé ça sur cinq thèmes. Donc, l'attractivité économique, bien sûr, qui est le thème principal, le développement d'un environnement favorable à leur business, suivant leurs activités, suivant la taille de l'entreprise, c'est différent. L'amélioration du cadre de vie, c'est un sujet très important parce qu'une entreprise est constituée d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, de un, de plusieurs, de plusieurs centaines de salariés. Donc, le cadre de vie est important, savoir s'il y a des logements, s'ils vont pouvoir mettre peu de temps ou trop de temps pour se déplacer. C'est une des grandes problématiques d'ailleurs à Bordeaux, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Mais maintenant, ça se développe aussi dans également d'autres communes. Ça nous amène au sujet des déplacements, bien sûr, très, très important, que ce soit pour les clients et pour les salariés. Et le dernier sujet, structurer les filières, car suivant comment sont structurées les zones d'activité, les zones commerciales, là où sont les entreprises, les filières se développent dans différentes zones. Vous parliez de l'attractivité. Justement, hier, un nouveau palmarès a placé Bordeaux en tête des villes les plus attractives pour les cadres, cette fois pour des cadres qui voudraient s'épanouir. C'est donc Bordeaux qui arrive en tête. Est-ce que vous, en tant que représentant des commerçants, des chefs d'entreprise, vous comprenez, en tout cas, vous trouvez que ce classement se justifie ? Bien sûr. Je ne vais pas dire l'inverse. Nous avons Bordeaux, bien sûr, mais également plusieurs communes autour de Bordeaux. Je pense à Libourne, je pense à tout un tas de communes qui sont très attractives aujourd'hui et qui permettent de développer des pôles de haute technologie, de haute performance. Donc, bien sûr, tout se justifie dans cette position. On dit souvent qu'on paye aujourd'hui l'attractivité de la métropole. Est-ce que ça se ressent peut-être justement dans les problématiques dont vous parlez, les déplacements, le logement ? Est-ce que c'est pas ça le gros problème aujourd'hui pour le milieu économique ? C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur Bordeaux. Il faut penser à tous les territoires de la Gironde qui sont très riches, qui ont plein de compétences et qui, justement, en diversifiant les zones d'activité économique, donc en remontant les attentes des chefs d'entreprise, on va pouvoir créer des vrais pôles d'excellence qui vont pouvoir regrouper des entreprises par filière et par technologie, pas uniquement sur Bordeaux ou la région bordelaise, ce qui va permettre d'améliorer les flux, les déplacements, mais également les conditions de travail. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours ? Il y a déjà... Non. La plateforme a été lancée le neuf, officiellement. Nous sommes en train de communiquer autour de cette plateforme que nous avons établie. Les questions ainsi que les modalités de réponse et les réponses ont été établies avec le MEDEF et la CPME en partenariat. Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ont jusqu'au 31 janvier. Nous recueillerons leur avis ensuite et communiquerons les informations aux candidats après le 15 février. Alors, qui peut participer justement ? N'importe quel, vous communiquez auprès des chefs d'entreprise, des commerçants, c'est réservé exclusivement justement à eux, aux chefs d'entreprise, aux commerçants. Comment ils font pour participer là ? Aujourd'hui, je suis un commerçant, je veux aller donner mon avis. Comment ça se passe ? Alors, nous avons communiqué par le biais des médias, bien sûr, papiers, télé. Nous avons également les réseaux sociaux, les organismes patronaux, MEDEF, CPME. Et nous avons communiqué à tous les ressortissants, qui sont donc des potentiels électeurs et des adhérents de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, de façon à pouvoir leur donner le lien et leur donner la parole pour qu'ils puissent répondre à ce questionnaire. Il y a aussi la problématique qui revient souvent sur la thématique économique à Bordeaux, c'est la question du deuxième emploi, c'est-à-dire l'emploi du conjoint. Souvent, quand une personne vient s'installer à Bordeaux, son conjoint n'arrive pas toujours à retrouver un deuxième emploi. Comment on l'explique ? C'est quelque chose qui se ressent, ça ? Donc, vous parlez à la CCI, en tout cas. Ce n'est pas le point principal de cette plateforme. Cette plateforme, c'est vraiment pour donner la parole aux décideurs, aux décideurs, aux dirigeants d'entreprises. Le domaine de l'emploi des conjoints, c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Grâce à cette enquête, on va pouvoir remonter les préoccupations primaires de ces chefs d'entreprise. Quelles sont-elles alors, justement ? On l'a dit, c'est le logement, l'attractivité ? Voilà, les déplacements. Donc, il y a cinq thématiques. Pour ces cinq thématiques que j'ai données tout à l'heure, il y aura neuf réponses possibles. Chaque personne pourra choisir les trois priorités dans ces neuf réponses. Il y a également une sixième possibilité. C'est une question ouverte. Chacun pourra exprimer son besoin et transmettre, c'est très important, ces coordonnées afin que l'on puisse regrouper par communes et par centres de territoire pour pouvoir bien affecter aux candidats et aux bonnes listes pour les débats. Ça, c'est important. Voilà. Et les candidats aux municipales à Bordeaux, ils ont déjà donné plusieurs pistes pour l'économie bordelaise. On a vu Thomas Cazenave cette semaine. Pour lui, le maire et la métropole doivent agir pour aider les entreprises à faire face aux difficultés de recrutement. C'est en tout cas ce qui ressort principalement de ce qu'il a dit. Et hier, pendant son premier meeting, Nicolas Florian a annoncé vouloir créer une sorte de plateforme qui s'apparenterait un peu à Amazon, mais au niveau local, pour aider les commerçants bordelais. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces premières propositions ? Je pense que ces propositions sont intéressantes. La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde a toujours travaillé avec les différents candidats et tous les maires de toutes les communes du département. C'est important de travailler ensemble pour que nous soyons le lien entre les entreprises et les élus. Nous travaillons très bien actuellement avec le maire de Bordeaux, avec le président de la région et ainsi que tous les maires des communes pour pouvoir intervenir et aider les entreprises. Ces propositions seront les bienvenues et nous travaillerons avec les candidats et avec les futurs élus avec plaisir. Pour vous, il faut mettre vraiment l'économie, le développement économique au cœur du débat politique aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, c'est très important qu'il soit au cœur du débat. Aujourd'hui, nous passons plus de temps sur notre lieu de travail qu'avec nos familles. C'est très important. Aujourd'hui, la jeune génération recherche un cadre de vie important, un projet de vie. Ça passe par le travail, ça passe par les conditions de travail et donc par les attentes des entrepreneurs, que ce soit des créateurs d'entreprises ou dans la transmission. Et c'est important que toutes ces personnes soient écoutées. Merci beaucoup, Diane Duvert, d'être venue nous parler de cette plateforme. Vous la retrouvez sur le site bordeauxgironde.cci.fr pour participer. Donc, si vous êtes chef d'entreprise ou commerçant et que vous voulez formuler vos attentes en vue des municipales, merci à vous d'être venue sur notre plateau. Et vous restez avec nous sur TV7. On va se retrouver dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada